Ma présence ici en Afrique est symbolique parce que c'est l'Afrique qui est au cœur du combat contre les changements climatiques. Ce n'est pas surprenant vu l'importance du sujet pour les continents. Ce qui est perceptible ici même à Dakar, notamment avec l'érosion du littoral qui menace la ville. C'est toujours bien que les pays qui gèrent, qui sont présidents des COP rencontrent les autres participants à la COP pour faire un peu le point, comprendre les enjeux. Parce que vous savez, dans les réunions internationales, on se parle, mais c'est bien quand ils font le tour, qu'ils viennent dans les pays. Et surtout en Afrique, je pense qu'ils viennent faire une tournée africaine, il est au Sénégal ici. C'est l'occasion d'être en contact de manière vraiment efficace avec les acteurs du développement durable. On a parlé du changement climatique, vous avez vu dans la salle, tout le monde, les gens qui ont réagi ont évoqué chacun dans son secteur ce qui pourrait être des actions à entreprendre pour lutter contre le changement climatique. On a compris aujourd'hui que pour ces changements climatiques-là, pour lutter contre, il faudrait travailler à une transition écologique, économique, sociale, juste et solidaire, comme il l'a même dit dans son introduction. Et cette transition-là prend en compte les objectifs du développement durable qui concernent tous les secteurs de la vie socio-économique environnementale. Donc ce n'est pas, aujourd'hui nous avons les changements climatiques qui influent sur l'évolution économique et sociale des secteurs de développement. Donc il faut travailler sur les actions à prendre, sur les comportements à avoir, sur les techniques de production, les méthodologies d'approche à avoir pour effectivement lutter contre les impacts négatifs des changements climatiques. Vous avez vu dans la salle, les maires ont parlé de comment renforcer les acteurs au niveau décentralisé, parce qu'ils sont les principaux acteurs sur le terrain. Donc comme il l'a dit, ce n'est pas eux qui sont dans les salles de négociation, mais on remonte les informations. Donc les informations viennent du bas vers le haut. Et normalement, les décisions qui sont prises en haut aussi doivent tenir compte de ces préoccupations-là pour que ça redescende. Cette approche globale, holistique, intégrée, participative, il y a tous les qualificatifs, doit se reproduire dans la réalité, à tous les niveaux. Donc les acteurs au plus bas niveau doivent être conscients de ces enjeux-là et ils doivent être outillés. D'où l'intérêt de renforcer leurs capacités pour qu'ils comprennent comment on peut agir contre les impacts négatifs des changements climatiques. Pour moi, c'était une opportunité de retrouver la délégation sénégalaise qui a participé à la COP24 à Katowice, en Pologne, qui s'est tenue en décembre. Il y avait plusieurs membres de cette délégation qui étaient aujourd'hui à notre débat. L'objectif de ce débat était d'avoir une perspective un petit peu plus globale sur la politique climatique et sur les enjeux sénégalais en matière de la politique climatique. Maintenant, après Katowice, nous avons toutes les règles globales en œuvre. Donc c'est le tour maintenant des pays et c'est pour ça que faisons un panorama des défis entre la question de l'agriculture, accès à l'eau, le bétail, la situation du littoral, l'aménagement des ordures, la déforestation. Tous ces enjeux-là forment vraiment un ensemble des défis auxquels la politique et la société sénégalaise veulent répondre. Et je suis très encouragé par les résultats de notre discussion aujourd'hui. Je pense que le pays a un programme de développement qui est très cohérent, qui est mis en œuvre maintenant. Mais ayez une stratégie qui prenne en compte les dimensions environnementales sur tous les fronts. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est déjà en place. Maintenant, il faut la mobilisation de la société, il y a la mobilisation des acteurs. Il faut aussi le financement et ça, avec le Katowice Rulebook, nous avons maintenant un processus que tous les deux ans, les pays développés et les pays en développement se rencontreront de façon à partager les besoins et puis les possibilités en matière de financement. Il va falloir que les pays comme Sénégal soient très actifs dans ce débat, proposent des projets, proposent des actions et puis soient capables ensuite de les mettre en œuvre. Donc du coup, l'importance aussi de la genèse, l'importance de l'éducation, l'importance de partager avec l'ensemble de la population ces défis, de façon à ce que tout le monde se sente engagé et se sente acteur dans cette politique de développement et politique climatique du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...